Résident Evil 6 Bonjour à tous, c'est B61 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Résident Evil 6 Donc ça sera la dernière partie de la campagne de Jake, donc ça sera le chapitre 5 Donc je pense qu'on le fera en deux parties parce qu'en général les derniers chapitres sont quand même assez longs Donc on va commencer ce chapitre final, alors Basso Marine, d'accord Alors pour rappel la dernière fois on s'était quitté sur une baston entre Jake et plein de méchants Et Sherry se faisait capturer Alors ça a terminé comme ça, alors je sais pas ce qui va se passer par la suite On va peut-être être encore un peu séparés comme au début du chapitre 3 je crois Il me semble, dans le truc d'expérimentation Ouais il me semble que c'est le chapitre 3 où on était séparés, au début en tout cas Donc je pense que là ça va être à peu près pareil Donc on va lancer et on va voir ça Alors je pense que j'ai terminé aujourd'hui, moi je vais faire les vidéos à la suite On termine ça En espérant avoir des révélations entre guillemets Parce que au niveau d'Eida et tout c'est encore assez flou Même si c'est vrai qu'il y a la campagne bonus d'Eida Enfin entre guillemets bonus Parce qu'au final s'il n'avait pas mis il y aurait des problèmes dans le scénario Mais c'est vrai que pour l'instant il n'y a pas trop de Il n'y a pas trop de lien entre les campagnes et tout Enfin j'en ai déjà parlé mais C'est important de le souligner quand même Ce scénario il n'est pas trop relié je trouve Donc on va voir Puisque Jake est censé sauver le monde On va voir si ça se passe vraiment comme ça Je suis navrée Je me fiais à Simmons J'aurais dû y voir plus clair dans son jeu Tout est entièrement de ma faute Ouais T'as juste suivi les heures Tu dois faire ce qu'il faut Trouver le maxin Sauver le monde tout ça Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Non mais c'est sympa ça Ils ont pris nos armes D'accord Donc finalement on doit faire un peu comme dans le chapitre 3 Faut aller récupérer les armes quoi Attendez il y avait une option là je crois Bah j'ai pas vu une action là par là Ah bah voilà D'accord Donc on va devoir passer par là pardon Ah il y a un insigne Ah ouais mais si j'ai pas d'armes Je fais comment Faut d'abord que je les récupère Alors ça me fait penser aussi Je pense qu'on va croiser Chris et Pierce Puisque dans la campagne On les voit se croiser entre deux Quand ils montent une espèce de gros silo à missiles Enfin c'est un peu similaire Qu'au gros sous-terrain Je sais pas quoi Et il y a des espèces d'ascenseurs qui montent Donc il y aura ce passage là qu'on va voir je pense Enfin obligatoirement j'ai envie de dire même Puisque sinon il y aura un problème au niveau des scénarios Donc ouais faut pas que j'oublie l'insigne surtout Qu'est-ce qu'il se passe Ah oui il y a les trucs là Je sais plus comment ils s'appellent Les Rastaplank je crois C'est un nom à la con Il se reconstitue tout seul apparemment Mais elle a déjà dit ça Bon attends on va d'abord péter ça Hop voilà Faut que je me réhabitue un peu Parce que j'ai pas joué depuis pas mal de jours quand même Ah il a balancé son bras je crois J'avais déjà joué d'ailleurs Le Rastaplank parce qu'il faut savoir Qu'il y a un bonus Il s'appelle chasse à l'homme je crois Et on peut incarner les créatures en mode campagne Et j'avais joué avec ce truc là Mais perso j'aime pas trop ce truc là C'est original je dis pas Mais Ah merde j'aurais peut-être pas été en fait Mais c'est original mais Oh là Il me choque J'en reviendra bien Je sais même plus ce que je dois dire J'avais dit que c'est original oui c'est bien Oui oui pour dire c'est quand même compliqué à jouer Enfin on se déplace Au ralenti vu qu'on a vu Guerre Zondi de mer Même ça ça se déplace au ralenti Puis les attaques sont très limitées par rapport à nos héros Donc c'est normal C'est pour éviter que le mec qui se tape la campagne en face Il galère trop Mais du coup nous quand on joue À la place des créatures C'est un peu rageant d'avancer en version de temps Moi il me saoule C'est bon Voilà Je sais pas si on était obligé de le détruire Parce qu'apparemment ça c'était ouvert C'est pas très grave Pourquoi il y a encore des bruits Il reste encore un morceau Je sais pas ça convulse dans tous les sens En bref On s'en fout Au suivant Ça se trouve il y en a un autre qui nous attend derrière Ça me dit qu'il y a de chaud cette espèce de couloir J'ai l'impression que c'est le même Quand on était avec Chris et Pierce On devait sprinter à mort là-dedans Ah non c'est pas le même Mais ça ressemble un peu je trouve Alors apparemment il y a une espèce de J'allais dire une espèce d'ascenseur Mais je sais pas si c'est vraiment ça On fait d'abord le tour du propriétaire Alors ça ça va peut-être s'ouvrir après Je sais pas Tiens y'a des caisses On peut entendre la musique de fond Qui est un peu tragique d'ailleurs Ouais je pense qu'on va devoir activer Les leviers de chaque côté Ça doit pas être pour rien Redirection temporaire du courant vers la chambre d'incubation Pour activer l'ascenseur Veuillez utiliser la batterie de secours La batterie de secours ? La batterie de secours ? Où est-ce qu'elle est ? Il saura quand je l'aurai trouver Bien reçu ! Ouais donc c'est bien ce que je pensais En même temps c'est un peu évident Vu les leviers en rouge et tout Oh va falloir attendre et je suis sûr qu'il y aura des monstres Voilà c'est à prévoir un truc trop prévisible Alors par contre là j'ai plus de bombes Et j'ai que des flashs Ok Bon Valpeto lance grenade Oh la vache comment il s'envolait le mec Ah oui merde ça va j'avais oublié Il faut toujours recharger J'ai croisé c'est ça qui est chiant avec ce lance grenade Voilà On a connu plus costaud j'ai envie de dire Ok Oula si on entend encore des bruits de ça C'est qu'il y en a d'autres qui nous attend Bon c'est pas génial On a pas le choix Vraiment y'a pas d'autres moyens Bon Alors sautez là dessus Eh Mais putain j'ai pas pu y aller quoi On m'en attend J'ai Eric qui est en haut normal quoi Voilà Alors du coup ça emmène où ? Il devait y avoir peut-être plusieurs passages Oula Ah oui ça a l'air d'être un peu le bordel là-dedans En fait ça va ils sont pas très costauds comme ça On m'avait averti avant je commence que Enfin quand j'étais au tout début du Wild Crow Avec la campagne de Léon Que ça serait des monstres vraiment violents Mais bon après je suis en mode normal aussi Bon en tout cas normal ils sont pas si violents que ça Il suffit d'un minimum de savoir jouer Et puis voilà quoi Mais il est mort quoi Et ça m'énerve les trucs qu'on vus Et puis ils font leur bruit en même temps Alors on sait pas trop ce qui se passe Voilà une deuxième barre de chargement D'accord Ils aiment bien faire des espèces de Des espèces de silos comme ça Où il y a des ascenseurs sphériques Des trucs comme ça qui nous baladent un peu partout Il y en avait deux voire peut-être Non je crois que c'est deux Je sais plus Deux ou trois Enfin en tout cas il y en avait un certain nombre Dans Resident Evil 5 Là ils en refont pas mal dans le 6 Ils aiment bien ce truc là j'ai l'impression Il y avait aussi dans l'un des films d'animation Je crois que c'était Dégénération Il y avait un passage comme ça aussi Il me semble Bah voilà il est pas mort On va utiliser un peu de munitions de mitraille Parce que chaque fois il m'en reste plein Et ça prend ma place dans l'inventure Voilà La suite Attendez j'ai combien de soins Ah ouais Il faut quand même que je fasse attention Parce que si on arrive au boss sans vie Bon même si on meurt Il nous redonne de la vie Mais bon c'est Faudrait essayer de le faire A peu près sérieusement Et attendez là il y a combien de trucs Là ça part dans tous les sens Là il y a quoi ? On en vient d'ici ou pas ? On va dire que oui Ah il y en a encore Oula il est un peu chelou Il a une tête de mouche à moitié Ils ont des drôles de forme quand même C'est bon t'es mort Ohlala c'est vraiment chelou leur truc Oula il y a une tâche de sang là C'est pour nous prévenir Attention Ah j'avais pas vu Coup de chance franchement Je serais passé comme ça Je serais dit voilà Il y a des étagères J'aurais pas regardé J'ai fait une paille là Mais lui il était pas mort Où il respawn Enfin je sais pas Il revit Je comprends pas Bref Alors apparemment Il y a pas d'autre truc Ah si Voilà Comme quoi il faut bien vérifier Ça me fait penser à Resident Evil 4 Il y avait pas mal de trucs comme ça Dans les derniers niveaux de laboratoire Ça m'y fait penser en plus Parce que je regarde Le Wild Food De Super Beyond 10 En parallèle Hop Voilà C'est bien Je me doutais bien Qu'il y avait une main dans le lot Il y a pas d'autre truc Et j'ai cru voir quelque chose briller Ah non c'est bon Euh Ouais Encore Ah il sort de la grille carrément Ah je comprends bien pourquoi En plus ils ont toujours des formes différentes Attendez je vais utiliser le GPS Parce que là je sais pas trop où aller Ah oui d'accord Faut attendre que ça tourne Je sais pas si il y a des trucs au milieu Je vais regarder Parce que j'y ai pas pensé tout à l'heure Et on ne sait jamais Tout ce qui est un signe et tout Je préfère bien regarder Parce que vu qu'on y passe qu'une fois Est-ce que ça nous emmène ce qu'on a déjà été ici ? Il me semble que oui Donc on va attendre Voilà ça c'est la bonne Bah ça a l'air d'être le bordel là-dedans D'accord il y a déjà un monstre qui spawn Là il y a des sacs à patates Je sais pas ce qu'il y a dedans Oh la vache il est là Oh putain merde Ah il y en a plusieurs en plus On s'éloigne Ah bon télécommander ça c'est cool Ah et là il y a du monde par contre Attendez si on va pas prendre de risque Oh merde j'ai pris une balle Enfin je voulais recharger mais non Il y en a plus Merde Ah la vache Putain ça enlève trop de vie leur trouve La vache C'était pas loin Ah il faudrait que je retrouve une autre herbe verte Pour avoir 6 points de vie Ah je pensais pas qu'il y en avait autant en fait Ils m'ont fait une petite surprise On avait l'habitude de les voir un parent Ah putain on a encore Putain il va me toucher Il va me toucher Putain la vache il renfaut quand même à ce moment Oh merde Oh non c'est pas une main qui va me buter quand même Oh non mais sérieux Putain je l'ai même pas vu arriver en plus Oh elle a abusé celle-là Genre c'est une main qui m'achète Ah mais du coup on est où là ? Ah faut redescendre Ah ils auraient pu mettre un checkpoint C'est chiant cet endroit Deuxième batterie de secours activée Chargée à 50% On a la moitié On va pas perdre de temps à buter les monstres là En plus ils sont deux de temps Donc on va pas se faire chier Ensuite Ok Après je suis au essai là Allez viens Bob On va pas se faire chier à les buter Parce que déjà ça nous apporte que des emmères On perd de la vie Et puis ils sont pas très gênants Donc finalement Bah par là ça va être un peu plus compliqué Et bon je vais pas faire la même erreur cette fois Je vais attendre qu'ils viennent au milieu en fait On va attendre que ça spawn Parce que là on doit aller où ? Putain y'a déjà un monstres ici D'accord Vas-y mine toi Ah mais elle est où là ? Ah merde putain voilà Ça devient arrivé Je voulais le faire rapidement Ah putain ils sont tous là Merde Je suis dans un cul-de-sac Merde 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 On dégage Putain on dégage avec ta main de merde Ah la vache Ah là Ça va les ralentir un peu Merde on n'est plus Ah c'est les mains qui font chier On les voit pas Parce que c'est les petits trucs Qui se baladent tranquillement Qui se baladent Qu'est-ce qu'il fait ? Ah carrément Sympa le coup de la mort Putain y'a tellement de mecs J'en sais pas qui c'est qui est mort Là-dedans Bon on va faire le truc Là vite fait Alors y'avait une bombe télécommandée Voilà Ça ça va me servir La prochaine fois Allez On y arrive c'est tout Voilà Je vais récupérer l'autre bombe Quand même Important Parce que là Si au dernier niveau Y'en a encore pas mal Oula oui En plus Y'a une rampe Comme ça Où faut se balancer Ça veut dire Que chérie Ne va pas pouvoir venir Donc on va devoir Se démerder tout seul Donc oui Faut mieux que je prenne La bombe télécommandée Ça peut servir Voilà Et apparemment Ça Il y a des choses là Voilà Bon c'est bon Je suis full C'est parti Lui on s'en fout On a autre chose à faire Voilà Impeccable Bah chérie T'attendra le prochain Écoute Du coup Elle est où Elle est où La rampe à la con Ah bah c'est ici Et donc là Ça rigole pas Quoique ça a l'air D'être petit Je pense pas qu'il y ait De spawn On ne sait jamais Euh Attendez Ça on jette Pour une balle On va pas chipoter Et on récupère les grenades Ce qui est plus utile Quand même Alors une mallette Voilà 5 000 points On crache pas dessus Ensuite Je crois que c'est tout Je regarde le plafond Qu'est-ce qu'il y a où Il y avait rien de spécial En fait Ici je crois Ah merde Bah pourtant C'était devant Là Ça aurait dû me proposer De sauter Putain Je dois rattendre Oh non 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 Faut que je prenne Eh C'est quoi ce bordel Ah c'est peut-être pas le bon Putain Ça m'a proposé un truc Mais j'ai pas pu le faire Ah j'ai pas compris Ah mais d'accord Faut le faire avant Que ça arrive Ok Oh la vache Putain Dès qu'on arrive C'est déjà le bordel Là-dedans Attendez On va mettre une petite bombe Dans le tas Hop Allez venez par là Les bobines Les bobines Voilà Maintenant il n'y a plus Qu'à tout ramasser Par contre là Par contre là je suis plein Euh là ça me sauve Parce qu'il y a une herbe Ah bah attendez On a encore Est-ce qu'on pourrait utiliser Je vais peut-être pouvoir la pombe Non Merde Putain il y a encore une main Ah ça fait chier ça La pombe verte Attendez Qu'est-ce que je peux jeter Bon remarque ça va aller C3 Tant pis La vie est plus importante Donc apparemment Ça a l'air d'être Bon tous les décors Se ressemblent Je sais pas si on fait vraiment Des allers-retours Dans les mêmes pièces C'est très similaire Alors apparemment Faut repartir Surtout c'était même pas Le bon endroit J'ai été C'est juste parce que Chéri était resté là Apparemment Faut prendre celui-là Ah la vache Pas trop chiant En cause de ça Je vais rater l'ascenseur Allez Pardon vite Ah ça rebondit Le mur invisible Merde 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 Je veux sauter Putain Voilà main à la cou Ah du coup Je suis encore plein Ah là ça commence à être chaud En fait j'ai l'impression J'ai l'impression que je tire pas assez Mais c'est vrai T'à l'heure j'ai esquivé les ennemis Alors j'aurais pu tous les tuer Mais bon C'est un peu chiant Mais pourquoi ça veut pas sauter Putain Genre il y a encore une main Mais c'est quoi ce bordel Tu tenir Oh la 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 la가요 Viens chercher, allez hop, c'est bon, tout le monde est mort, même les mains, le truc le plus important limite, non, tout le monde n'est pas mort, ils veulent me faire utiliser des munitions, on va leur faire plaisir. Genre ça n'a pas suffi, ah putain, il y a encore une main, ah mais c'est sûr, franchement les mains c'est abusé, c'est des petits trucs de merde qu'on ne voit pas, et puis ça fait bien chier, il se prépare à me sauter sur la gueule, je ne sais pas s'il y a vraiment deux mains par ennemi, je ne trouve pas trop qu'à ce coup. Tiens, il y a encore une main, allez dégage, c'est marrant parce qu'elle rebondit contre le mur invisible, c'est pas mal ça. Enfin après c'est fait exprès pour qu'on... Ah c'est peut-être pas un que je dois passer, remercie. Oh, ça se trouve c'est ça depuis le début, vous allez me foutre de ma gueule. Pétant ça m'a... Bah non, ça m'a indiqué, bah je vais quand même y aller, mais c'est bizarre, là, je... Parce que j'arrivais pas à sauter, donc c'est peut-être à cause qu'il y avait des munitions sur... Devant le truc, mais bon. Là j'en reviens d'ici. Je suis en train de me perdre, là, c'est abusé. Attendez, mais j'ai un peu... Oh là là, mais je suis où, là, putain. Ah voilà, ça doit être par là. C'est compliqué. Mais ouais, c'est vrai que les décors font vraiment penser à ceux de Chris quand ils prennent la fuite, donc je pense qu'on va être dans la belle vie. Non, ils sont pas en train de revivre. En fait, ils sont vraiment incroyables. Par contre, là, je commence plus à avoir trop de vie. Donc ils sont gentils, là, mais... Merde, putain, mais ils sont tous en train de respawn, c'est une blague. Oh, j'ai 11 munitions, mais il y a de quoi faire péter, à l'heure. Putain, c'est pas bon. Putain, il y a encore des mains qui se baladent. Putain, allez, dégage tout. Détritus de la nature. Bon, ça va peut-être aller, là, parce que j'ai pas envie de coucher ici, quand même. En fait, je comprends pourquoi ils gueulent, parce qu'ils crèvent jamais, quoi. Allez, je la prends. Voilà, impeccable. Alors là, il faut aller à Hache. Ouais, mais Hache est fermée, là. Je sais pas s'ils vont me proposer de sauter, mais... J'ai pas été ici, je crois pas. Ça me dit rien, les espèces de trucs de lave, là, ou de... Je sais pas. Je crois pas être allé ici. Il me semble pas, en tout cas. Les décors ne sont pas familier, mais... On va voir ça. Ouais, je pense que c'est par là, ouais. Parce que si Hache est fermée, c'est peut-être en passant par ici. Ouais, ouais, c'est ça. D'accord, donc, Chérie m'attend, là, depuis tout à l'heure. Moi, j'ai traîné. Heureusement que c'est une... Putain, je crois qu'il y a encore des monstres. Putain, une main. Ah, fais chier. Voilà. Bon, on va activer les trucs sans plus tarner, parce qu'on a perdu... Putain, mais ils sont sérieux avec leurs mains, c'est pas possible, ça. Tiens, dégage. Alors, ça va couper les lasers, je pense. Donc là, c'est à 100%, déjà. On entend les bruits de monstres en arrière-plan, c'est génial. Alors, Hache, et on est là. C'est gentil. Ah, putain, ils ont pas enlevé les lasers, c'est chier. Ouh, il a eu maille. Oh, non ! Oh, le vieux truc scripté. Ah, bah, c'est bien, le laser. Ouais, mais sauter là-dessus, ça va être chaud, là. Et c'est où, ça ? J'imagine qu'on peut pas sauter. Ça serait trop suicidaire, peut-être par là. Ça m'a l'air compliqué, le reste. Ah, la caméra qui bouge dans tous les sens, hein. Ah, d'accord, c'était ici. Ah, d'accord, c'était ici. C'est pas le moment de me gonfler, vieux. Ah, moi, je suis pas dans le détail, là, parce que c'est déjà assez le bordel, comme ça. Je pense que c'est bien, mais on va pas rester là pendant 10 ans. Faut peut-être tirer là-dedans, là. Non, je crois pas. Euh, je comprends pas, là, on doit faire quoi, là. Ah, y'avait peut-être un timing, alors. Ah, là, c'est parti pour niquer le joystick de sa manette. Ah, là. Ah, c'est commencé à être chaud. Ah, en plus, y'a des monstres qui nous chèvent, super. Ah, là, c'est parti pour la guerre, là, c'est parti pour la guerre, là, c'est parti pour la guerre. Alors, on reprend l'arme normale. Et ensuite, donc, on peut... Bah, c'est bon, oui, vu qu'on est à 100%, ça doit être bon. Allez, on prend l'ascenseur. Là, je pense qu'on va pas tarder à rejoindre Chris et Pierce. Intersection. Chaque campagne a une histoire, une fin qui lui est propre. Ouais, on connaît déjà, quoi. Chris ! Je suis content de vous voir. Hé, c'est vous qui nous avez libérés ? Décidément, vous êtes de vrais héros. Vous me rappelez votre père. Comment vous saviez où... Hé, pas si vite. Vous l'avez connu ? Ouais. En effet. C'est même moi qui l'ai tué. C'est même moi qui l'ai tué. Exact. Chris ! Vous devriez tenir votre chien. C'est entre lui et moi. Allez-y. Tirez. Vous en avez le droit. Mais promettez-moi de survivre. L'avenir du monde en dépend. Mais vous êtes qui pour me dire ce que je dois faire, putain ? Arrêtez ! Baisse ton âme, maintenant ! Dites-moi, vous avez suivi les ordres ? Ou c'était personnel ? Les deux. Jake, pitié, arrête ! Balle dans la tête ! Allié, baisse ton arme ! Laisse-toi, c'est le vassard ! Il y a des choses plus importantes en jeu que vous et moi. Il faut se préparer ! Jake ! Je sais ! Bon ben c'est parti, on connaît la musique. Donc on a cité à la même cinématique Attendez est-ce que je dois aller forcément là-bas Ouais j'ai pas le choix Faut que je fasse comme avec Chris Faut d'abord aller au panneau de contrôle Ou je sais pas quoi Ouais c'est exactement pareil Donc ouais le espèce de concon suspendu C'est le boss qu'on a buté Avec Chris et Pierce en fait Donc là j'imagine que ça sera pas lui Sinon ça serait pas très logique Après c'est possible je sais pas Attendez Encore j'ai autant de la main c'est quoi ce bordel Il faut qu'on sorte et qu'on prévienne le sujet C'est bon donc ça c'était une phase de gameplay Que j'aimais pas trop avec Chris Et vu que ça va être la même chose de manière symétrique Avec Jake Je pense pas que je vais aimer pour autant Il sera pareil quoi Mais bon Je suis pas obligé de tout prendre sur vous comme ça Où est-ce qu'il aura mérité son sort Vous avez fait ce qu'il fallait Vous avez sauvé le monde C'était quand même super Donc on a le droit au même commentaire que En tout cas ce qui est sûr Bon donc lui ils sont en train de se battre On s'en fout Tant dit on se fait battre à qui Enfin pour l'instant Vu qu'ils ont bien fini On se permet de leur jouter la grenade Ouais ça c'est les monstres qui avaient coupé Chris On en a pas eu à faire d'ailleurs sur cette espèce d'unité spéciale infectée trop chelou quoi Donc là ça va c'est plus simple parce que je connais déjà ce qui se passe du coup Ah énerve verte Euh attendez qu'est-ce que je peux jeter Pas grand chose malheureusement Ah putain il y a les snipers qui viennent foutre la merde Je les avais oubliés ceux là Merde On finit à part me toucher C'est obligé Putain mais il y a des Putain il faut que j'arrive à jeter un truc Oui Faut que je rejette encore un truc Putain On est fou mais là J'ai pas du Voilà On est ici Putain mais merde Allez on doit être bientôt J'espère qu'il n'y aura pas la course poursuite contre le gros boss aussi avec Chris Si on devait sauter à fond sur des plateformes dans tous les sens pour esquiver son énorme bras On va le shooter sinon il va pas arrêter de nous faire chier Quoi que j'ai pas eu besoin en fait Ce qui est chiant c'est qu'on peut pas ramasser tout ce qu'il nous donne Parce qu'à chaque fois ça bouge dans tous les sens Ah il y a une petite cinématique Attends ! Attends ! Chris ! Allez partez ! On s'occupe du reste On y va Attends ! Hé ! T'as une mission a terminé Ils arriveront jamais à tuer cette chose Pas question de faire demi-tour Mais sinon ils vont se faire tuer Ça c'est leur choix S'ils ont envie de se sacrifier Nous on n'y peut rien Jake ! Tu sais quoi ? Je suis pas mon père Et j'ai aucune intention de le devenir On va sortir d'ici Et tu vas sauver le monde Exact On y va Bon bah c'est parfait Je pense que là on va pouvoir rejouer je pense Je vais essayer de couper maintenant Comme ça ça fait déjà un bon épisode de 40 minutes à peu près Ouais c'est parfait En plus ça sauvegarde De toute façon je vais continuer après Mais bon c'est tant mieux Donc on coupe là comme ça J'espère que ça fera pas un épisode trop court après Parce que c'est vrai qu'avec Chris Bon il y avait quand même le fight contre le boss Bon là c'est pareil Il y aura forcément un boss Comme dans toutes les campagnes Donc ouais je Moi je pense qu'il y aura quand même un bon épisode après Donc voilà En tout cas j'espère que cet épisode vous a plu N'hésitez pas à commenter Et je vous dis à la prochaine Donc pour la dernière partie du chapitre 5 de Jake Allez A plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501